Riez, vous êtes au boulot ! Et oui, aujourd'hui on va parler de la bonne humeur, du rire, du rire forcé en matière de ressources humaines et de recrutement. On en parle avec l'auteur de ce bouquin, Jawad Mejad, le rire dans l'entreprise. Rire est-il aujourd'hui une obligation ? On va lui poser la question. Bonjour Jawad. Bonjour. J'ai commencé mes premiers entretiens dans une époque bénie. Donc c'était pas les mêmes stress que là, on y allait de manière beaucoup plus détendue. Et justement, il y avait un entretien qui s'était passé de manière très bizarre, on va dire, où il s'était mis un peu comme les flics dans les séries, le bon et le méchant. Et justement, ça passait pas. C'est-à-dire que ce recrutement maintenant qui passe souvent en mettant la pression, etc., ça se travaille énormément maintenant les entretiens. Bon, à l'époque, on les travaillait pas. On arrivait, on montrait ce qu'on savait faire, on s'entend, on s'entend pas. Et puis on en a... Là, maintenant, non. Moi, de mon côté, j'étais... J'ai dit, bon, c'est pas grave. J'étais parti. Donc si c'est comme ça, j'étais parti. Chose inimaginable actuellement. On commence d'abord par offrir... On va pas offrir quelque chose. On va parler de tout et de rien en rigolant, en étant très léger, pour justement faire baisser le niveau de la moralité, on va dire, des structures. Une fois que le terrain est favorable, là, on construit. On peut construire. Et puis après, si à un moment donné, je vois chez l'autre un blocage, je suis en train de parler de quelque chose et je vois qu'il y a un blocage. Là, je tente un petit trait d'humour rapidement, et puis je vais sur autre chose pour reconstruire. Et à la fin, il est important de rire. Là, c'est un rire de connivence qu'on va créer, comme un rire d'amitié ou un rire entre des gens qui partagent les mêmes valeurs. Donc le premier, c'est pour détruire les a priori, après on construit, et à la fin, c'est pour reconstruire une connivence. Le fait de rire tout le temps, c'est que vous êtes dans une réunion. On est en train de parler. Supposons que je suis en train de vous dire des choses, même si c'est très agréable, on le dit de manière très agréable. Si vous commencez à rigoler, à se marier, etc., je ne peux rien dire. Vous allez détruire tout ce que je peux faire. L'injonction de rire, elle est tout le temps. C'est-à-dire qu'elle est déjà à l'extérieur de l'entreprise, parce que même dans l'entreprise, même en dehors, il faut être souriant tout le temps, en famille, partout. Regardez les présentateurs ou présentatrices en grèque générale des journaux télévisés. Vous coupez le sang, vous croyez qu'ils sont en train de vous dire des choses merveilleuses. Parce qu'il y a un sourire tout le temps qui est là. Les hommes politiques, c'est pareil. C'est une attitude obligatoire. L'entreprise organise le rire en le mettant en jugement de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va permettre de discriminer à un moment donné les salariés. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas souriant, qui n'est pas agréable, qui n'est pas bon compagnon, on va dire, il va être mis à l'écart. La base de départ, souvent, et c'est là où c'est le plus intéressant, c'est quand on appelle un consultant, on va dire, qui va se fondre dans la masse, qui va être habillé en consultant, avec l'aspect d'un consultant, qui va tourner dans l'entreprise et qui va écouter les gens. Il va écouter tous les problèmes dans les machines à café, à la cantine, etc. Généralement, il fait ça juste une semaine avant la réunion annuelle de présentation de résultats, etc. Et donc, le président, après, il le présente, puis il dit, écoutez, il y a un consultant que vous avez déjà vu, qui vous a parlé, donc il va nous dire ce qui se passe. Et puis là, il prend la parole, il démarre comme un consultant, puis tout de suite, il fait son sketch. Et il va sortir sous forme humoristique tout ce que le directeur aurait dû dire de manière sérieuse pour traiter les problèmes, ce qui fait qu'on ne va pas construire, mais qu'on va justement diluer ces problèmes et tout le monde est content. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette frustration-là, ce que je vous ai utilisée, c'est l'aspect premier du rire. On va utiliser le rire pour abaisser tous ces interdits-là, les interdits étant exprimés, ils ne sont plus refoulés, ils sont, voilà, et puis on espère repartir. Ah oui, oui, tout à fait. C'est la situation qui doit générer le rire. Il ne faut pas inverser les choses. Si je veux que mes salariés soient dans une ambiance humoristique, je crée l'ambiance qui fait ça. Et je ne dis pas, riez, l'ambiance, ce n'est pas possible. Là, c'est schizophrénique et c'est destructeur. Ça va être un rire de façade où tout est refoulé, et puis un jour ou l'autre, ça se termine soit par des émissions, soit par des drames personnels, parce qu'on n'écoute pas, tout est léger. On ne jouant pas le jeu, justement. On ne jouant pas ce jeu-là. C'est-à-dire que non, on ne riant pas de manière complaisante dans une réunion, parce qu'on doit passer notre réunion à rire. Non. Je pense que là, c'est d'arrogance. D'être encore plus à l'écoute et dans le partage, vraiment. Le rire qui m'a énervé, c'était dans des réunions, justement, c'est d'où mes réflexions, justement, où on essaye de construire quelque chose. Et ça, c'est émervant.